La rapide caissière Je suis venu en 86, en 96, je suis venu présenter un film que j'avais fait, comme Joseph, tout seul, une sorte de journal, dans cette salle, et à une heure. Parce que le propriétaire Diamantis, le mari de madame Diamantis, m'avait proposé une ou deux semaines, une ou deux semaines, et en me disant, comme ça votre film aura une existence. Le cornet de glace, petites choses là, ils n'ont jamais pensé, j'ai toujours réclamé un petit micro ici, là, pour faire ça, vous entendez pas mieux là, vous pensez ? Alors, Roger Diamantis m'avait proposé une ou deux semaines, et je lui ai dit, non, ça m'intéresse pas, le film va disparaître. Mais par contre, le lendemain, je le rappelle, et je lui ai dit, moi, ce qui m'intéressait, c'est une fois par jour, off programme, avant, à midi et demi. Il m'a dit, mais le problème, c'est que je vais faire venir un projectionniste un peu à l'avance, c'est compliqué, il y avait un projectionniste extraordinaire qui était très très biop, et qui faisait deux cinémas en même temps. Et puis, il a fini par le faire, et c'est là où on a eu la chance, lui et moi, c'est que le jour même, dans le monde, il y a eu une page pour un film, un blockbuster américain, Indépendance Day, et une page pour le film qui passait ici. Et le lendemain, le jour même, d'ailleurs, il y a eu la queue. Et c'est resté 365 jours, et je raconte ça pour rendre hommage à Roger Diamantis, le créateur de cet endroit, et dont la femme poursuit le chemin, parce que ça, c'est quand même une invention qui est faite par un directeur de salles et par un cinéaste, contre la volonté terrifiante du marché. Voilà. Ben, ce que je peux dire, c'est, Alain vous a tout raconté. Cette salle, pour moi, est aussi un lieu historique, parce que ici, quand j'étais étudiant, je venais voir la salle à Mendre, les films de Marcel Anoune et les films d'Alain Cavalier. Donc, je suis d'autant plus heureux que, voilà, que nous soyons tous ici aujourd'hui. Et, alors, c'est une aventure merveilleuse. Je voulais vous remercier, d'ailleurs, d'être présent. Remercier la salle, Alain. Un rôle de Manin, qui a fait un travail formidable pour la science d'aujourd'hui, en particulier. Et, voilà, donc, vous allez voir les deux films. Alors, peut-être, vous avez deux, trois mots à dire là-dessus, mais bon. Je n'ai pas envie de parler de votre film, parce que, vous verrez, c'est le contraire de ce que vous voyez d'habitude dans les salles. Donc, c'est fort réjouissant. Non, ce que je voulais dire, c'est que, moi, j'ai pu abandonner petit à petit le cinéma tel qu'il se fait aujourd'hui, et de plus en plus à cause des séries, c'est-à-dire des acteurs, un scénario, et de l'argent, et une équipe. Et Joseph a commencé, dans les années 60, à 18 ans, une œuvre cinématographique, à la première personne, et comme instrumentiste, c'est-à-dire avec son instrument, direct avec la caméra, sans intermédiaire, sans rien, il est allé directement aux fêtes cinématographiques. Et moi, je voyais ces films qui étaient projetés dans des salles extrêmement confidentielles. Je me souviens d'une salle qui était la salle du... un service pédagogique rue du Mont. On voyait des films de Joseph en Super 8. Super 8. Et nous, on tournait en 35 mm avec des caméras énormes, on dépensait beaucoup d'argent, et on était dépendants, évidemment, de ceux qui payaient la location de la caméra. Et moi, il est allé directement, là, en 67, il a commencé, et moi, j'ai commencé en 92 ou 13, à prendre une caméra, vous vous rendez compte. Près de 30 ans, après vous. C'est le précurseur. C'est l'aventurier, lui. Sans le savoir. Sans le savoir. Et il était quand même assez connu, parce qu'il y avait un festival du film en Super 8, à Tours. Et les aficionados, tous les fanats de cinéma particulier, allaient à Tours, évidemment. Allaient à Tours. Oui, c'est une longue histoire, voilà. Vous savez, quand j'étais petit en Amérique du Sud, et que je voyais déjà probablement vos films, vos premiers films, là-bas, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, voilà, je serais en Europe, quelque part dans l'écran, avec vous, avec Alexandra Stewart. C'est quand même extraordinaire, hein, c'est un rêve de gosse hollywoodien, que j'assume, parce que je pense que vous êtes hollywoodien de votre manière aussi. que j'ai toujours dit, que j'ai revendiqué. Et, bon, ben, c'est... Je me sens très bête, là. Enfin, bon, pour la séance d'aujourd'hui, il y a... C'est vrai que c'est une aventure extraordinaire, parce que c'est un film... Enfin, c'est un programme. Je crois que Carole vous a parlé du court-métrage avant, de Bruno Bouchard, de correspondance pelliculaire. Et après, il y a le film que j'ai fait, Le lieu du mélodrame, L'appartement, et qui est un film sur l'appartement familial pendant 40 ans. Et bon, je voulais vous dire aussi que... Et d'ailleurs, ici, nous avons quelques personnes, l'équipe dont Florian Benat, qui est en train de filmer, qui a fait le montage du film. Vous verrez que le montage est un élément essentiel de ce que vous allez voir. Et ce n'est pas une histoire chronologique. C'est pas... On ne dit pas, on est entré en telle année, parti en telle année, etc. C'est plutôt une balade, un labyrinthe dans lequel on peut se perdre. Donc, je vous propose éventuellement, si vous en avez envie, d'entrer dedans et de vous perdre et de bien vouloir. Peut-être que ça va vous rappeler des souvenirs à vous. Je crois que c'est fait pour ça aussi. Par ailleurs aussi, il y a une chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'au niveau du son, vous verrez, c'est un film beaucoup à base d'archives. Et il y a des archives, pas seulement en images, mais en son aussi. Et qu'il y a le procédé, si on peut dire comme ça, de la voix off. Et que tous les éléments de voix off viennent des films eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mot qui est ajouté après coup dans un studio. Ça faisait partie de la construction des options qu'on avait prises avec Florian au moment du montage. Donc, c'est un film, comme j'aime bien dire, fabriqué maison. Tout est fait de l'intérieur. Voilà. Et puis, Alain, pour moi, est très important dans ce film, puisqu'il a fait aussi des films sur des maisons. L'appartement, la maison à Vendôme que j'ai filmée. Et puis, que vous êtes venu filmer. D'ailleurs, Alain est venu filmer cet appartement à plusieurs reprises. Il y a des sujets qu'on peut voir dans le site d'Arte, où vous avez filmé mon déménagement. Au moment où j'ai quitté cet appartement. Et quelques années plus tôt, vous êtes venu aussi me rendre visite. Donc, cet appartement est vraiment une correspondance aussi entre Alain et moi. Voilà. Oui, oui, oui. Et une correspondance aussi entre un juif d'origine polonaise, devenu équatorien, quincet, tropical, c'est-à-dire ayant traversé, je veux dire, tout. Et moi qui viens de Vendôme, de la Beauce, à 160 km de Paris. Donc, il a un tout petit peu aéré mon cerveau et mon oeil. Et tendu un peu la respiration. Et je lui dois beaucoup de ce côté-là aussi. Voilà. Et j'ai fait un film sur lui. J'ai fait un film qui passe à la télévision, qui dure 12 minutes. Et qui se termine sur un objet magnifique qu'il y avait chez lui. C'était un fauteuil très confortable. Un fauteuil club en cuir. Mais, juste, le bas était entièrement défoncé. Et j'ai trouvé que c'était parfait pour... Et le film se termine sur vous, assis sur le fauteuil. Et j'entre dans le ventre du... Hein ? Pratiquement du fauteuil. Détruit. Bon, ben... Voilà. Donc, vous avez des beaux fauteuils là. Là, vous êtes mieux, quand même. Regardez les films. C'est le fauteuil qu'on voit dans le film. Oui, c'est le même. Tout à fait. Exactement. Mais il a été refait, je crois. Parce que le bas, il n'est plus crevé, le bas. Si, si, il était toujours crevé. Il est crevé. Sous-titrage Société Radio-Canada